oui c'est pourquoi non je crois pas pas intéressé ah mais oui si c'est pour la vidéo du gaming room tour venez venez entrer et bienvenue dans le monde de pics et bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo je suis hyper content de vous retrouver pour ce premier gaming room tour voilà c'est vraiment le tout premier en quatre ans sur la chaîne et voilà il est enfin là je viens de déménager comme vous le savez et donc j'ai enfin récupéré une gaming room pour pouvoir vous proposer du coup des nouvelles vidéos et donc vous proposer mon univers donc c'est parti caméraman suis moi on va commencer par ce petit mur voilà harry potter avec toutes les dédicaces que mon ami cyril m'a offert donc je vais mettre sous cadre plus tard mais pour l'instant je les ai fixés comme ça il ya du coup mes baguettes la fameuse baguette de dolores ombrage pour ceux qui la connaissent en harry potter on va dire la garce de poudlard et ici mes petites baguettes donc nous avons ici albus dumbledore dans les animaux fantastiques dans sa jeunesse baguette sur eau la baguette de minerva mcgonagall sirius black hermian granger nicolas flamel l'état l'estrange qui est une de mes préférés et drago malfoy il reste deux places si jamais vous avez envie de faire un petit cadeau et au dessus du coup on a mes petits étagères donc avec une mandragore ma petite et de bige mais vinyles oui mes petits vinyles parce que j'ai une platine vinyles que vous allez voir après donc ça c'est un peu du spoil parce que vous allez voir du coup un peu par rapport à une vidéo qui va sortir juste après celle-ci normalement donc voilà mes petits vinyles ce sont aussi bien disney jeux vidéo des minokoni skis of arcadia que je kiffe qui est vraiment très très beau c'est un beau coffret le zelda qui est là donc là c'est la petite partie voilà un peu mûre exposition ma petite partie jeu qui est juste là voilà donc là avec ma télé mes petites consoles et à de baisse-toi baisse-toi donc là il y a mes petites consoles en loose enfin j'ai les boîtes des fois mais je les ai sorties au moins je peux à tout les sortir jouer mon petit joystick qui est juste là hop là mon petit joystick pour jouer du coup sur mon petit raspberry mais aussi pratique ça c'est génial qu'on voulait faire une émulation donc là c'est mon petit coin jeu où je vais faire mes petites vidéos tourner des let's play faire les vidéos écosséan aussi parce que ça va revenir à vidéo écosséan donc on va se mettre ici ensuite on a donc la partie playstation qui est juste là donc playstation donc playstation 4 playstation 3 playstation 2 voilà donc qui est ici ici on a la psp là qui est ici la ps vita il n'y a pas grand chose la playstation sur les quatre étages ici là ici caché regarde descend là on a de la atari 2600 donc ça c'est mes jeux atari 2600 dont le fameux super mario bros le mario bros pas le super mario bros mario bros qui était vraiment le pire la pire version vraiment dégueulasse ici un petit coin avec un peu tout là c'est des jeux que je peux vous faire gagner que j'ai accumulé il y en a encore derrière et ça c'est un peu des cartes à jouer donc notamment celui ci alors je sais pas si vous connaissez ça ceux qui ont vécu l'année 90 les cartes déos hop voilà reprends moi car des vous donc c'est des cartes en fait sur les dieux par rapport au pays donc c'est un peu les mythologies et je les trouve regarde moi ça vraiment magnifique très très belle donc là on a des dieux aztèques les yeux égyptiens magnifique également les cartes sont sublimes et ça c'est des cartes de mon enfance et j'essaie de toutes les avoir ils manquent pas beaucoup sur la première série et je n'ai plus aucune carte de la deuxième série là on a le japon avec amaterasu voilà trop trop belle moi je kiffe ces cartes c'est vraiment magnifique avec le petit album super beau et à l'époque je m'en rappelle j'avais aussi des cartes qui étaient dans les paquets de golden grams donc je les collectionnais là aussi voilà donc là c'est le petit coin sony avec un petit coin aussi où j'aurai la place de mettre d'autres jeux si vraiment l'envie se prend enfin si vraiment envie me prend plutôt et vraiment voilà ps4 c'est vraiment une console que j'ai kiffé vraiment 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 si je devais vous montrer un ou deux jeux rapidement parce qu'on va pas vous montrer tous les jeux que j'ai aimé et ça je fais plus des vidéos qui sont dédiés à des collections mais là si je vais parler de jeux rapidement hop là nir automata grand chef d'oeuf pour moi c'est un de mes gros coup de coeur alors oui c'est ici sur xbox mais là je l'ai kiffé je les fais sur ps4 de base si 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 tac 13 sentinelles 13 sentinelles fait ce jeu j'ai fait une vidéo dessus j'ai fait un test vous l'avez en tête également chez d'autres personnes flavia alexanders normalement qui l'a fait aussi qui a kiffé le jeu aussi faites le c'est vraiment une tuerie atomique vraiment vraiment exceptionnel c'est trop dur pour moi de choisir des jeux il ya le blood stain voilà il ya le détroit il ya pas mal il ya beaucoup de jeux je vais pas vous les montrer sinon je m'en sors plus il ya les jeux ps5 aussi demon souls mon petit bébé tac il est là je l'adore vraiment gros gros jeu il ya sekiro également qui est exceptionnel ps3 alors étonnamment ps3 c'est une console qui m'a remarqué par rapport j'ai préféré la 360 à choisir il ya eu plus de jeux qui m'ont marqué sur 3 si j'ai plus joué 3 6 que ps3 s'il ya beyond two souls qui était vraiment très très bon bayon et a le premier que j'ai découvert sur ps3 après les castlevania voilà donc à du lord of shadow lord of shadow 2 qui est beaucoup moins bien flavien si tu regardes cette vidéo tu seras toi même toi même tu sais comme tu dis si bien ouais les god of war bon après c'est vrai que au final quand je regarde il n'y a pas beaucoup de jeu ni no kuni si le premier no kuni qui m'a beaucoup marqué que j'aime particulièrement et ps2 on va passer vite fait ps2 ben voilà oui beaucoup de jeux j'ai pas revenir dessus il y en a trop dark chronicle exceptionnel que j'adore forcément je pense que tous les gros fans de la ps2 si j'arrive à attraper ce qu'il y en a aussi des kim jen voilà kingdom hearts forcément et kingdom hearts 2 voilà mais mes bébés voilà je les aime vraiment de coeur c'est mes deux gros jeu de la ps2 que j'ai vraiment pensé à mort dragon ball tenkaichi 3 forcément et les budokai aussi ah oui alors oui forcément ps2 final fantasy 10 avec le petit dvd bonus dans lequel j'ai découvert kingdom earth parce qu'il y avait une dvd bonus où il montrait pour en avant première un premier trailer de kingdom earth donc vraiment voilà petit coup de coeur aussi énormément d'émotions sur ff 10 dragon quest 8 l'odyssée du roi maudit ouais il ya trop de jeux je peux pas revenir surtout mais je les montre rapidement et on fera vraiment des vidéos qui sera dédié mais c'est vraiment les jeux qui m'ont marqué oui forcément gta 3 c'est mon gta de coeur c'est mon gta préféré je vais pas vous mentir et pourtant c'est celui où il ya le moins de choses à faire mais c'est le premier en 3d et il m'a tellement marqué à l'époque que j'ai passé des heures et des heures dessus plus que vice city peut-être moins que san andreas parce qu'il ya tellement de choses à faire sans andreas mais voilà grandia 2 j'adore grandia j'adore la série des grandias c'est magnifique qu'est-ce qu'il ya d'autre rapidement ico oh oui ico hop là viens là on a ico qui est juste là on parle d'un jeu aussi hop 2 hop project 0 the survival je le kiffe ce jeu je suis un grand amoureux de project 0 ce jeu est un survival tel que je les aime avec le côté vraiment esprit fantôme revenant voilà j'aime beaucoup ça ensuite si on passe rapidement psp ça je cache parce que c'est sur une prochaine vidéo vous n'allez pas le voir maintenant un psp jeu qui m'a marqué allez papapabitch fait kingdom earth bird by sleep vraiment mon kingdom earth préféré de coeur on a ensuite tac rapidement valkyria chronicle qui est juste là valkyria profile pardon metal gear oh oui metal gear acide j'ai kiffé metal gear acide alors metal gear sur psp je les kiffe je les ai sur la piece walker et portable ops et celui ci j'avais kiffé pour le système de cartes excellent vraiment très très bon les deux autres aussi sont très très bon on a le tata tac parisite eve et voilà dans l'ensemble après j'ai pas tout montré les dissidia il ya le fameux crisis core final fantasy qui est exceptionnel le castlevania celui-là exceptionnel aussi c'est un remake de rondo of blood qui était sorti sur pc engine donc vraiment fait le excellent en plus vous avez symphony of the night inclus voilà on va pas revenir plus dessus il ya beaucoup de choses mais psp j'ai une console que j'aime énormément everybody's golf beaucoup beaucoup de bons jeux dessus j'ai passé des heures les tags force et hugo tag force aussi paris des heures dessus ps vita voilà vous savez tout j'ai pas grand chose j'aime beaucoup la console et j'ai beaucoup de jeu en fait mais en démat pas en physique j'avais très peu de gens physique comme vous pouvez le voir et c'est pas les meilleurs donc tous mes bons jeux sont vraiment en démat donc je pensais notamment à gravity rush qui est exceptionnel playstation ohlala playstation on va revenir dessus rapidement mon jeu de playstation si je devais m'en choisir qu'un ff9 mon bébé le meilleur ff à mes yeux vraiment le plus bel hommage à la série de l'époque sur le côté médiéval heroic fantasy exceptionnellement beau et scénario excellent le méchant oui c'est sûr il est possible charismatique c'est féroce mais il a quand même une histoire très profonde en fait et c'est vraiment un jeu qui est sûr qui est vraiment basé sur bas la question qui sommes nous vraiment et quel est le sens de notre vie et j'aime beaucoup et le personnage de bibi qui est vraiment un de mes personnages préférés de jeux vidéo j'aime beaucoup également il ya trop de jeux qui m'ont marqué je vais pas revenir dessus parce que je ferai sûrement des vidéos sur dédié à chaque console je pense avec les jeux qui m'ont marqué parler un peu de ma collègue mais ensuite earth of darkness exceptionnel aussi très dur mais très 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 bon j'adore un très très bon jeu d'infogramme d'ailleurs c'est rare qu'on dise ça d'infogramme par contre toujours aussi dur ça c'est du made in infogramme ensuite on a des consoles donc on a ma xbox one donc c'était l'édition day one en plus ma nintendo switch à là on a une gx 4000 de chez amstrad donc la fameuse console de la honte ma wii ou qui est une version day one aussi ma neo geo x gold qui était là pour l'anniversaire avec une console portable intégrée ma retron 5 qui est une belle merde parce qu'elle marche plus mon bureau et bonjour mon petit bureau donc là où je fais mes montages mais live quand j'aurai une connexion internet descente pour l'instant la fibre est en train d'être installé donc c'est compliqué donc là voilà je vais faire vraiment tout mon travail on va dire écrire mes vidéos et tout avec mes petits cadres mon petit cadre en bois de mario super mario bros 3 mon petit cadre maléfique alors celui ci vas y rapproche toi il est assez particulier en fait c'est un exemplaire unique et en fait c'est une revue de presse avec une impression dessus donc vraiment il est unique parce que chaque cadre à une revue de presse différente donc c'est vraiment ça c'est un exemplaire unique il est très très beau j'aime beaucoup et là mon cadre disney vilain que j'ai acheté à disneyland paris qui a malheureusement qui a eu un peu du mal avec le déménagement là mais je l'aime particulièrement c'est pareil une édition limitée qui n'existe plus donc je suis trop content de la voir et je trouve magnifique je l'adore voilà mon petit bureau du coup voilà mon petit micro casque et tout tout est là ensuite on a paf nintendo forcément nintendo donc avec la nintendo switch qui est juste ici est ce que je vais parler vraiment la nintendo switch à part que vous dire que oui pour moi le jeu de la switch on va pas se mentir c'est breath of the wild forcément mon bébé je l'aime de tout coeur mais il ya trop de jeux que j'aime sur la suite j'ai pas voulu montrer pareil on fera une vidéo rapidement lui dis mentionne 3 qui m'a beaucoup marqué que j'ai adoré kingdom earth apple melody of memory qui est vraiment exceptionnel je l'ai je vais tuer ce jeu qu'est ce qu'il y en a d'autres rapidement il ya trop de choses en fait sur switch et saturné donc forcément les phoenix wright la trilogie exceptionnelle version jap mais du coup traduit en français je précise n'hésitez pas si vous voulez cette version boîte magnifique il ya trop de jeux voilà il ya beaucoup trop de jeux je pourrais vous en montrer tellement mais on fera une vidéo qui sera dédié issuit ah oui ça aussi ça de mes bébés issuit la crime aux ordes d'un âge exceptionnel je l'adore voilà donc ça c'est la partie wii u switch pardon je vais arriver ma petite 3ds super smash bros en édition limitée trop trop belle elle est juste magnifique je la trouve trop trop belle regardez moi ça putain ça fait pas rêver game boy lose donc là c'est mes jeux game boy game boy colorant lose game boy advance trois petits jeux jap game boy et donc là on a mon petit kingdom hearts chain of memory qui est en version japonaises également mais juste la boîte est canonissime voilà canonissime donc j'étais obligé de l'avoir je suis trop fan en dessous avec on va se baisser un petit peu donc on a ma petite game boy advance up zelda que m'avait offert mon ami olive marre donc merci encore à toi mon petit olie tu es un amour hop là et là on a la game boy du coup les boîtes donc on a bien voir par là par là par là donc là on a vraiment une game boy en boîte donc c'est de la game et 20 c'est un peu de game boy color donc on a du donkey kong country l'appel qu'on peut voir là on a le hop là l'héritage de goku j'avais beaucoup aimé mario kart super circuit forcément mais un de mon premier jeu de game boy advance je l'ai acheté pour ça et oh là là les golden sun oh là là regardez moi ces tueries magnifiques excellent rpg qui nous manque énormément franchement days of fantasia excellent britney spears où on adore ça ça fait partie de mes jeux de la honte et forcément mon bébé voilà links awakening qui est vraiment mon zelda de coeur c'est mon tout premier zelda c'est le tout premier jeu que j'ai eu tout court en fait c'est mon tout premier jeu et c'est celui là qui m'a fait découvrir le jeu vidéo donc voilà je l'aime particulièrement il a vraiment une place très forte dans mon coeur ensuite 3ds donc on a ma petite 3ds hop là super nintendo que j'adore aussi très belle même si je trouve qu'en finition elle est moins bien faite que la smash bros ma toute première 3ds je les mets de côté parce que sinon on peut avoir les jeux donc là mes jeux 3ds voilà il y en a quand même pas mal 3ds une console que j'aime beaucoup après sortir des jeux forcément qui m'ont marqué bravely default exceptionnel aussi le tien à l'envers donc bravely default est exceptionnel je l'adore le second moins même s'il est très bien attention les dragon quest excellent on va pas revenir dessus voilà on va vite passer sur sur ça sinon la vidéo va durer trois heures et c'est pas le but metroid samus returns excellent excellent remake de metroid 2 je l'adore pokémon les pokémons rubis et saphir alpha rubis et saphir alpha vrai trop trop bien j'adore moins que les autres justement les nouveaux lune et soleil j'ai détesté alors ça c'est marrant j'ai détesté xy j'ai bien aimé professeur layton versus phoenix wright excellent oh là là qu'est ce que j'ai aimé ça c'était vraiment très très bon resident evil revelation magnifique magnifique resident evil j'adore le radiant historia très très bon aussi et après forcément on a les elda donc ocarina of time hop qui dans les versions collector et classique majora masque ensuite on a la ds donc mes game boy game boy light game boy pocket game boy color j'en ai d'autres des game boy d'ailleurs sur game boy par sur ds pardon trop de jeux également qui vont marquer alors forcément je retiens les castlevania donc portrait of ruin order of ecclesia et dawn of sorrow donc je les adore vraiment très très bon les castlevania tout ce qui est le castlevania ds game boy advance c'est juste exceptionnel je vous les conseille vraiment advance wars également qui était très très bon les advance wars phoenix wright aussi mais bon je vous l'ai déjà montré il ya le diddy kong racing ds que j'aime beaucoup les dragon quest pareil il m'en manque juste un sur ds je suis dégoûté voilà m'en manque un donc si jamais quelqu'un c'est à ce jeu et qui sont deux sont séparés je suis preneur donc on a les sentinelles du firmament le royaume des songes et l'épopée des élus qui est juste là et vraiment ils sont très très bon j'adore les dragon quest c'est trop dur magical star sign voilà d'ailleurs si vous connaissez pas fait c'est super et les king d'omers ce que j'ai aussi mais bon c'était pas mes épisodes préférés les kerby j'adore le dans ce pas celui là c'est le mouse attaque que j'adore vraiment très très bon super 64 forcément le premier jeu de la game de la ds celui qui m'a fait acheter la console on va pas se mentir j'avais acheté celui là et project rob je me rappelle project rob ce qui était un simulateur de drag entre parenthèses alors ensuite on à la wii u donc la wii u il n'y a pas beaucoup de jeu mais bon le catalogue est assez peu rempli on va dire donc jeu qui m'a marqué sur wii u nintendo land j'ai passé des heures des heures et des heures à jouer nintendo land avec mes amis je trouve que c'est un des meilleurs jeux multi-jueurs notamment le mario chase ou faut l'espèce de cache cache avec les mario le animal crossing qu'est ce que j'ai pu passer des heures dessus et je trouve que c'était le jeu qui exploité le mieux le gamepad donc franchement j'adore ce jeu il y a beaucoup de jeux c'est quand même sympathique le tokyo mirage session mais maintenant ils sont tous sortis sur switch donc c'est un peu compliqué il ya le wind waker le to light princess hd que j'adore qui vont ressortir à mon avis forcément sur switch zombie u qui était pas mal aussi bayonetta 2 il ya vraiment pas mal de jeux le mario kart 8 qui est à la base sorti sur wii aussi mais c'est voilà je vais pas vous les montrer mais il ya beaucoup de jeux je vous ferai sûrement des vidéos dédiées la wii que j'aime beaucoup la wii a vraiment des belles pépites alors je vais pas tous sélectionnés ça va être compliqué rapidement si je dois sélectionner quelques jeux sur wii papa papa c'est dur c'est trop dur rapidement sur wii up metroid prime trilogie que j'adore vraiment très très bon et je trouvais que la wii mode passait très très bien d'ailleurs ensuite on a le fameux pandora tower exceptionnellement beau au niveau en termes d'émotion en termes de chara design c'est pas beau par contre visuellement c'est pas beau mais c'est super et c'est excellent en termes de gameplay en termes de musique tout est bon sur ce jeu je l'adore je vous recommande vraiment si vous aimez les jeux les rpg pardon okami okami voilà excellent okami même si les versions hd maintenant si il ou de la story de la story merveille petite merveille de sakaguchi d'ailleurs vraiment très très bon et avec wii matsou la compo donc très très bon jeu et donc oui xeno blade assis ça aussi ça c'est très peu connu malheureusement c'est trop bien zake wiki excellent le trésor de barbaros vraiment excellent et xenoblade chronicle forcément que je peux que mettre dedans exceptionnel également à ces jeux là il ya trop de jeux après je vous montre pas tout mais on fera des vidéos dédiées ensuite on a la gamecube alors là on a petit crofé de mario kart du club nintendo ma petite baguette du vent de wind waker que j'ai commandé pour melody of memory qui est un format qui va bientôt arriver sur la chaîne là donc du coup gamecube très compliqué également j'aime c'est une console c'est une de mes consoles de coeur avec la console qu'on va voir juste après jeu que je retiens animal crossing vraiment le tout premier animal crossing sorti en europe exceptionnel batten kato ce que j'aime beaucoup aussi qui est juste ici batten kato rpg avec des cartes excellent crystal chronicle voilà j'ai eu c'est tous les jeux qui ont marqué mon enfance il ya les prince of persia les pokémon vient voir un peu par là par là par là viens faire un petit focus là voilà tu as du coup les métroïdes pokémon prince of persia tarfox adventure que j'aime de tout coeur on a mario sunshine on a oui wind waker donc la première version wind waker édition limitée avec le cd d'occarina of time et master quest ou une récord que j'aime plus plus que tout tout la princesse que j'aime beaucoup et n'a également mais une waker reste mon zelda de coeur après il ya beaucoup de choses il ya ma console collector tayson symphonia qui est juste là voilà qui est juste ici que vous pouvez voir dans le petit coin là voilà là on a la nintendo 64 ça c'est ma console de coeur également voilà c'est je l'aime de tout mon coeur mon premier jeu de 64 vous vous doutez bien mario 64 voilà le mario 64 j'aime trop les boîtes de nintendo 64 je trouve que c'est une nostalgie a mais tellement forte un autre jeu qui m'a beaucoup marqué 64 c'est bomberman 64 que j'aime beaucoup j'ai kiffé ce bomberman le jeu d'aventure voilà c'est je trouvais super sympa c'est parce qu'elle est plus beau mais j'adorais j'ai vraiment adoré ce jeu donc qui compte 64 également qui est une petite pépite de la console avec benjeu kazoo ii forcément voilà c'était vraiment les jeux deux plateformes qui concurrents qui arrivaient à rivaliser avec mario 64 à l'époque forcément on a du zelda majora masque ocarina of time je l'ai qu'en loose malheureusement donc il ya mes jeux en loose à côté smash bros aussi hop là le tout premier smash bros que j'adore vraiment et il ya beaucoup de nostalgie quand tu joues à ces jeux là aujourd'hui ensuite on va pas revenir dessus longtemps j'en ferai vraiment des vidéos qui seront dédiées à chaque console là il ya mes game and watch alors j'en prie zoom bien dessus donc on a la donkey kong on a ma zelda que j'aime de tout mon coeur qu'on m'a offert à noël la squish on a all panic est un grand classique ici on a snoopy tennis hop attend j'allais sortir là on a snoopy tennis là on a donkey kong junior qui est ici et là nous avons hop là octopus donc octopus pareil un des grands classiques de la game and watch et derrière c'est pas une game and watch une petite console portable en dessous hop là on a du de la super nes donc ça c'est une fausse ça c'est une reproduction de vampire kiss parce que c'est hors de prix mais qui est bien fait vous voyez elle est super bien faite super bien faite il y a pas mal d'euros alors je ne vous cache pas que super nes j'ai des repros j'ai eu des reproductions ça c'est un original ça c'est une vraie boîte c'est du super métroïde je l'adore de tout coeur très très belle boîte et j'adore le jeu est exceptionnel autre vraie boîte on a le super mario all star donc ça c'est une vraie édition également très très belle voilà petit à petit je commence à essayer de me faire des collections là également c'est pareil c'est une c'est un original c'est young merlin alors je n'ai jamais joué on me l'a offert à noël je sais pas du tout ce qu'il vaut si vous connaissez n'hésitez pas à le dire et après du coup c'est de la reproduction en général les cartouches sont originales par contre là c'est juste que j'avais pas les boîtes donc j'ai pris des boîtes reproduction donc le castlevania 4 le illusion of time est une reproduction au niveau de la boîte également mais le jeu est un vrai mais c'est des bonnes reproductions et ça c'est toute une reproduction donc ça hop attend je vais remettre et ensuite on a du super nes en jap donc super nes jap une de mes séries de coeur également les romancing saga j'aime beaucoup romancing saga voilà que j'avais découvert à l'époque via un ami qui était fan de jrpg qui parle japonais du coup il est partait souvent au japon et donc il m'avait fait découvrir cette série donc franchement très bonne série de jrpg c'est un peu vraiment le final fantasy mais pour vraiment les experts du rpg voilà ça c'est pas un amateur qui va y jouer parce que c'est très très complexe il ya quand même beaucoup plus de complexité que dans final fantasy bah mut lagoon oh là là j'adore tactics ogre excellent et on a le fire emblem également qui est ici les boîtes japonais sont canons donc là tous mes jeux en loose que je vais essayer de réduire au fur et à mesure et passer sur des boîtes donc là il n'a pas mal je vais pas vous montrer mais il y en a beaucoup mais jeunesse donc ça c'est que des originaux hop là donc on a du haladin du roi lion double dragon 2 gauntlet ghostbusters chevalier zodiac bon la marble madness megaman 2 super mario 2 super mario 3 tortue ninja pour ceux qui connaissent la torture et mon petit bébé c'est de l'adventure of link magnifique voilà boîte est en très bon état dans l'ensemble à part le dessus qui est un peu déchiré et on a également mes jeux en loose pareil en nes dont le fameux zelda que je n'ai pas en boîte de malheureusement mais c'est pas grave je suis content de l'avoir quand même et la boîte de manette très très belle parfait d'état il ya la manette dedans elles sont complètes j'aime beaucoup voilà c'est j'ai adoré le visuel nintendo dans la version 64 j'ai kiffé ça alors ensuite hop là je me relève oh je suis rouillé du coup on a le chat le chat qui fait sa petite taire bonjour pognon qui profite du paysage qui est sur ma platine vinyle du coup heureusement qu'il y a une vitre sinon je serais pas dans la merde donc ma petite platine vinyle alors là ensuite on a un peu de la déco j'ai mis comme ça un peu à l'arrache donc mon petit bull bizarre mon petit pokémon le film ma figurine first for figure de Luigi's mentionne ma deuxième caméra de la figurine disney qui est juste ici là du coup c'est mes trépieds mon fond vert là dans le petit coin voilà pour moi c'est rangé ça prend pas de plat donc tout est rangé là là du coup on va passer à la xbox donc xbox one qui est juste ici alors forcément j'ai moins de jeux que sur ps4 parce que vous savez tout ce que la xbox elle a cartonné mes petites fiertés ça reste quand même mon petit steelbook de cuphead que j'adore vraiment très très beau il n'y a pas forcément beaucoup de jeux qui m'ont marqué sur xbox one parce que forcément ils sont les trois la plupart sont sortis sur ps4 aussi le killer instinct si qui est très très bon sur sur la sur la xbox one que j'aime beaucoup mortel combat après ori 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 and the will of the waves qui est très très bon et the blind forest aussi mais que j'en démate si ça c'était un très bon jeu c'est la compil rare replay que j'adore si franchement allez le jeu que je joue avec mes potes je joue plus tranquillement voilà sea of thieves voilà là qu'est ce que c'est bon le grand retour de raire ça fait plaisir et à la base j'avais acheté la console d'ailleurs pour ce jeu hop là right son of rome qui était la claque graphique il est toujours encore aujourd'hui je trouve mais au final le jeu n'était pas terrible 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 et après ouais non il n'y a pas de grosses exclues sur la console qui m'ont marqué tout le reste je les fais sur les autres supports donc ouais non allez the witcher 3 que j'ai découvert sur ça et yakuza like a dragon que je suis en train de faire mais du coup c'est sur series x donc ça compte pas trop ensuite on a la 360 alors celle là voilà là qu'est ce que j'ai pu y jouer la 36 alors rapidement je veux qu'ils m'ont marqué sur la 36 qu'on perd beaucoup de temps là blue dragon blue dragon oh là là j'adore ce jeu même s'il a plein de défauts je le trouvais super sympa j'ai adoré puis voilà il ya le cara design de toriyama on dit pas non qu'est ce que j'ai découvert sur mon premier jeu de l'un de mes premiers jeux de la console c'est le call of duty 2 qui pour moi le meilleur call of duty à ce jour je le trouve exceptionnel par son ambiance partout je l'adore je trouvais qu'à l'époque c'était vraiment une petite merveille il ya quoi d'autre dead or live 4 que j'ai adoré sur cette console là j'avais beaucoup aimé dead or live 4 je sais même pas si il est sorti d'ailleurs sur sur d'autres supports mais de tête à la base c'est sorti sur 360 pouf 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 qu'est ce qu'il y a éternel sonata que j'avais adoré aussi qu'à la base est sorti sur 360 qui après est ressorti derrière fable alors fable c'est une histoire d'amour donc il ya le premier fable anniversarii il ya le fable 2 avec allo 3 le fable 2 game of the year édition et le fable 3 que j'ai moins aimé mais que j'aime quand même je le trouvais très sympa forcément gears of war gears of war 2, gears of war 3 qui sont excellents le judgment j'ai moins aimé les allo forcément allo j'aime beaucoup le 3 également donc je crois qu'il est là je l'ai pas en version simple 3 ah non pas donc allo j'aime beaucoup allo riche est excellent allo riche vraiment très très bon caméo la caméo mon premier jeu avec call of duty que j'adore il ya encore les tickets que je l'achetais pas longtemps ce qu'il fallait que je le rachète je l'avais plus excellent jeu de raire je trouvais que c'était un des derniers bons jeux de raire avant que ça partait complètement en couille mais très très bon à la base c'était prévu sur 64 plus gamecube et finalement de sortie sur 360 et là je vais vous montrer mon bébé à toi je crois que c'est mon bébé ouais ah oui c'est vraiment mon bébé de la console on va pas revenir sur le reste mais là c'est le jeu alors je vous dis vous devez le faire si vous aimez les rpg c'est lost odyssey s'il vous plaît faites ce jeu c'est fait par sakaguchi nobuo ematsu il ya vraiment toutes les équipes de ff derrière surtout les deux grands génies de derrière ff et ce jeu était exceptionnel c'est vraiment le rpg que rêver de faire sakaguchi sans les contraintes du décode final fantasy et il est vraiment très très bon et jeux vidéo.com si vous regarderez jamais cette vidéo mais si vous la regardez un jour putain à remonter la note de ce jeu quoi 11 sur 20 c'est scandaleux c'est scandaleux quand on voit la qualité de ce jeu visuellement il est toujours aussi beau musicalement il est top scénaristiquement il est top il a tout assis nier aussi unir je magnifique merveille une merveille nia ensuite on à la xbox première du nom xbox première du nom allez je vais noter conquer live in reload qui était vraiment très très bon j'ai adoré dead or live 3 mon premier jeu de xbox j'adore ce jeu je trouve très 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 bon je trouvais très très beau très dynamique à l'époque forcément le premier fable qui m'ont beaucoup marqué qui m'a beaucoup marqué excellent aussi il y a beaucoup de jeux quand même la première xbox avait très bon jeu forcément oui allo 1 allo 2 1 la base les claques visuels de l'époque sur la console il y a trop de jeux que j'aime beaucoup nike asper que j'avais nike caster que j'avais beaucoup aimé old world oh la la munch odyssey pareil un de mes premiers jeux de la console j'ai adoré on a le panzer dragoon orta enfin il y a la xbox avait vraiment de très bons jeux les fantasy stars shenmoo 2 il y avait le sudeki j'adore sudeki je le trouvais très sympathique ça fait partie des bons petits jeux de ma jeunesse ah forcément silent hill 2 je kiffe ce jeu silent hill pareil grande série de survival que je kiffe il y a le 4 également que j'ai bien aimé le the room et donc on finit avec la partie sega il n'y a pas grand chose voilà mais il y a des bons jeux donc il y a le forcément aladin le jeu de mon enfance également même si alors c'est marrant la mega drive c'était plus mon meilleur ami qui l'avait et moi j'étais plus nintendo et du coup quand il venait chez moi on jouait à nintendo et quand on allait chez lui on jouait à la sega castle of illusion exceptionnel il y a le batman hop là de timberton qui était excellent le returns le castlevania new generation que j'aime beaucoup même s'il est très spécial par rapport aux autres au niveau ambiance quels ont les jeux qui m'a marqué bah forcément sonic sonic 2 que j'adore j'adore sonic 2 et j'adore sonic avec knuckles même s'il est très court je l'adore street of rage 2 quelle bombe du beat them all je l'adore aussi mickeymania on a du mickeymania on a tous les jeux disney également moi j'aimais bien pinocchio pinocchio j'aimais beaucoup à l'époque à tous les jeux disney je les aimais dans cette période 16 bits très très bon là on a du alors dreamcast c'est marrant j'ai que ça j'ai que ça un dreamcast pourquoi parce qu'en fait le reste est là dedans parce que ma dreamcast était craqué du coup ben j'avais des cd voilà décédé hop avec tous les jeux étaient là en fait tous mes jeux dreamcast ils sont là voilà donc c'est je sais c'est pas bien mais bon j'avais pas les moyens à l'époque ne jugez pas ma game gear avec mes petits jeux de game gear qui sont juste là alors ensuite on a la master system donc il y avait du alex kids up in the shinobi world alex qui était d'ailleurs inclus dans la master system 2 qu'est-ce qu'il y a d'autre qui m'a marqué master system c'est une space mutant qui est bon très dur on a le hop là donald duck celui-là était plutôt cool j'ai bien aimé celui ci prince j'ai du prince of persia c'est vrai prince of persia celui-là j'avais joué à l'époque sur master system aussi donc et sur ordinateur micro ordinateur donc hop là donc ça et on finit du coup en dessous pareil une console que j'ai connue très tardivement c'est la saturn donc la saturn j'ai pas beaucoup de jeux j'ai le doom notamment que j'avais fait sur saturn il ya le dragon ball z qui est pas terrible terrible mais qui était pas mon plus dégueulasse j'adore la jaquette par contre très très belle forcément oui le rayman je l'adore le rayman le premier rayman très très bon aussi et hop là si je devais retenir un autre jeu le alien trilogie qui était très sympa moi j'adore alien je suis un gros fan d'alien et celui ci était vachement cool et je le trouvais très joli à l'époque donc vraiment très cool celui ci et daytona usc oui j'aime bien daytona usc parce qu'il y a un côté très arcade et j'aime beaucoup les jeux d'arcade ça me rappelle quand j'allais dans les bandes d'arcade quand j'étais gamin qui avait toujours des coins arcade même dans les restaurants de partout il y avait des coins d'arcade aujourd'hui ça existe plus trop ça malheureusement hop et donc là on a fini tout ce qui est jeu donc vous pouvez voir il y avait reste de console aussi au dessus je n'avais pas montré on s'est arrêté à la retron donc il y avait les boîtes de mes consoles mon smash bros ds il y avait mes congas pour donkey konga voilà quelques collector et là de ce côté là on a du coup fire emblem heroes 3 or 6 pardon ma super nest mini ma megadrive là on a une antiquité voilà une vidéo jeu n300 philips et attention derrière il y a une atari 2600 complète alors la boîte est un peu détruite sur la droite mais elle est complète elle est en parfait état de marche là ma 3 6 du coup mais la deuxième édition parce que la première à griller mon collector de linokuni ma figurine du coup de mortel combat 10 avec derrière un petit temps un petit temps crisis 4 ma série x ma ps5 mon zelda et là on a une console pack avec mario kart du coup gamecube et ici mon dance dance révolution révolution des winks pour ceux qui l'ont connu la vidéo donc là on va passer du coup on va passer là voilà on va passer là on va retourner là donc après on est vraiment sur le coin vous pouvez me filmer avec c'est ma vidéo non là on est vraiment sur le coin figurine donc voilà là j'ai fait un peu comme je pouvais je vais pas mentir donc là on a du coup mes figurines lapin crétin un peu de mario voilà ma petite lampe piranha mes figurines zelda donc ça c'est mon petit mes petits bébés donc on a plusieurs figurines je suis fan de y avoir un vient faire un petit close up dessus elles sont trop trop belles je suis fan de mes figurines de zelda on a un ganondorf qui est dans l'édition collector de windwaker hd on voit pas trop bien mais voilà qui est dedans là ensuite on a un petit coin rpg un final fantasy donc là avec yuna de ff 10 2 qui est juste ici donc ça c'est des figurines qui viennent du japon c'est les trois là et les quatre même là on a lulu forcément avec ses beaux attributs là on a ff 12 et après là on a du kingdom art donc à de la pop sans coeur saura on a une petite figurine de saura et là du nino kuni 2 donc forcément l'art book du collector la boîte à musique en dessous je les aime de tout coeur mais alors qu'est ce que c'est chiant c'est mes figurines senseïa donc là attends tu peux même te baisser pour bien les prendre en visuel donc mes figurines senseïa donc petit chevalier d'or avec shaka mon chevalier de coeur je l'aime de tout coeur celui ci et voilà donc là c'est mes petites figurines senseïa c'est juste un enfer à monter et à ce que ça tienne debout parce que quand ça tombe ça tout ce qui se casse petite console voilà petite console type game and watch jeu électronique senseïa très très beau en état de marche il marche très bien en dessous hop là on peut voir petit coin avec mes figurines manga voilà donc dragon ball frieza je pense que vous avez compris que j'aime frieza voilà de tout coeur des petits faux lego donc il ya de tout il ya du dragon boy senseïa astro boy zelda et du sonic et du mario voilà après la petite figurine de figurines de sakura une de cellar moon et en dessous du coup pareil vous avez de la figurine manga un peu divers donc il ya du naruto voilà il ya un peu tout il ya un tout petit peu tout il ya mon petit jeu de cartes des studios ghibli que j'adore qui est vraiment magnifique donc ensuite hop là on passe tout qui tombe c'est le fail disney donc là c'est mon petit coin disney jeu parce que je suis un gros fan disney pour ceux qui le savent donc là vous avez le coin un peu avec les vilains donc c'est mes pop vilain donc il ya du maléfique donc maléfique de du dessin animé du film hocus pocus je suis un gros fan hocus pocus moment qu'une du coup fantasia il ya du ursula cruella il ya l'estranger monsieur jack mais petit livre donc le livre des méchants comme à vos faire là en dessous on a de la pop disney donc toy story en avant il ya du fantasia mickey archives aladdin ici donc on a du coup mon petit buzz l'éclair que j'ai eu à noël des legos disney officiel c'était les mystery figs à chaque fois faut trouver la figurine voilà ma petite statue mickey mes petites peluches là il ya mon petit nem tag parce que j'avais travaillé à disney donc j'ai mis mon petit nem tag sur mon petit bob rasoski qui est juste là là il ya un plan du parc c'était celui que j'ai la première fois que je suis allé avec à disney avec mon chéri donc voilà je l'ai mis là et en dessous du coup tac on a les mangas voilà donc manga j'ai pas grand chose j'en avais beaucoup avant j'en étais séparés du coup bah voilà pareil disney j'avais énormément de figurines avant j'avais des disney tradition j'avais les médiums figurines et tout et malheureusement les circonstances de la vie ont fait que j'ai dû m'en séparer pour des raisons financières et ça m'a fait très mal au coeur parce que ça vaut une fortune donc je suis dégoûté mais c'est pas grave aujourd'hui c'est fait c'est fait donc les mangas c'est plus grand chose pareil j'en étais débarrassé dans ma jeunesse parce que je n'isais plus trop de mangas à un moment j'étais plus sûr de les animés mais ça prenait trop de place donc voilà là j'ai du lovina du negima du kiyo parce que j'adore kiyo pas mal de mangas que j'aime et là on finit donc amiibo voilà donc les amiibo il ya beaucoup je pense tu peux faire un petit coup un petit focus sur tous les étalages amiibo j'en ai pas mal j'en ai beaucoup même c'est dur de les ranger mais moi j'ai la place pour en rajouter si vraiment il y a besoin mais voilà j'en ai pas mal je les ai pas toutes mais quand j'en trouve qu'ils me plaisent bien et que je me dis allez c'est l'occasion de les prendre je les prends et on finit donc il ya le petit coin harry potter qui est juste là le petit coin harry potter avec notre petite edwige voilà ma petite valise que j'avais acheté à londres donc ça j'ai acheté à londres ça ça et ça petit choco grenouille les dragées surprise petite figurine d'hermione là le petit livre hop de défense contre les forces du mal qui est juste là des dragées et là des pop donc on a une serious black en chaise on a une petite pop patronus d'harry et une petite pop hermione qui est juste ici et en dessous ça va être vraiment tous mes magazines mes carnets mes livres voilà tout ce que j'utilise en général donc là il ya tous mes carnets que j'utilise pour écrire quand j'ai des idées des vidéos comme ça c'est mes carnets j'aime beaucoup écrire je suis plus écriture manuelle que ordinateur on va dire parce que je sais pas je préfère et ensuite on a mes livres harry potter sur la nouvelle collection un peu délit voilà et après c'est tout ce qui est livre jeux vidéo en général voilà tout ce qui est livre jeux vidéo mes elda et rue l'historia hop là ils sont juste ici mon manque et il faut que je les achète c'est juste pas mes priorités en général et cela que j'aime particulièrement de pics and love hop là donc ça c'est tous les magazines c'est vraiment du rétro gaming c'est vraiment toute l'histoire du rétro gaming et c'est décédé à plat si je fais tout tomber donc c'est des magazines absolument magnifique vraiment super qualitatif qu'ils en sortent un tous les trimestres et je les adore voilà j'en ai plusieurs et j'adore ça j'ai magazine sur des livres sur la musique de jeux vidéo aussi et là pareil voilà tout ce qui est magazine de jeux vidéo des livres et en dessous c'est tout ce qui est carte à jouer pokémon yu-gi-oh final fantasy joueur du grenier voilà il ya plein de cartes à jouer dans les boîtes dans les classeurs j'en ai trop beaucoup trop on arrive à la fin de ce gaming room tour j'ai fait j'essaie de faire quand même rapide je vais pas vous mentir je n'ai pas fait le truc ultra complet on monte tout sinon ça dure des heures je pourrais vous en parler des heures de ma pièce mais je voulais vraiment voilà vous montrer du coup dans quelles conditions vont se passer du coup les futures vidéos et puis c'est aussi un peu également votre 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 petit espace à vous parce que quand vous regardez mes vidéos mais vous vous plongez dans mon univers et du coup mon univers c'est ici donc je suis grave content de vous l'avoir fait découvrir n'hésitez pas en tout cas à réagir dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de cette gaming room à m'envoyer également sur les réseaux c'est intéressant ça m'intéresse énormément de voir un peu vos gaming room et je pense que c'est un format de vidéo que je ferai plus tard peut-être d'aller chez vous un peu de voir un peu qui vous êtes peut-être faire découvrir quel type de joueurs vous êtes également faire découvrir un peu vos univers vos gaming room ça peut être super cool on n'oublie pas également le petit pouce bleu qui fait plaisir de s'abonner à la chaîne de partager d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos ça soutient énormément la chaîne et je vous remercie d'avance en tout cas je suis hyper content de reprendre les vidéos de vous replonger avec moi et de vous faire découvrir ma passion mes passions parce que du coup on ne parlera pas que de jeux vidéo mais d'autres choses également et donc moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos salut les amis et on 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 Sous-titrage ST' 501